Je propose d'y aller. De toute façon, au pire des cas, il faudra remonter sur Nashkel. On a fini ensemble, déjà ? Bah déjà ! Une fois qu'on aura fait Nashkel, on rendra la quête et on pourra aller vers la Porte de Baldur, je pense. Exactement ! Je crois pour mon épée, mon épée ! C'est drôle, on me rappelle quelque chose cette main. Et la zone qu'il y avait, qu'on n'a pas visité quand on est sorti des mines de je sais pas pourquoi ? Nashkel peut-être ? Ah, à l'est des mines ? Oui. Ah, il y a quelque chose là, dans la cascade. Oui. Oui, oui, je crois savoir ce que c'est. C'est à cette tête-là. Ouais, mais euh... ça craint quoi. C'est quoi ? Pas plus que d'habitude. Un chien mort. C'est... de quoi ? C'est un chien mort. Ah, un chien mort ? Ah, mais il y a une quête là-haut, je crois. Oui, il y a une quête avec cet animal. Eh bien, on va bien voir. Oh, 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 oh. Oh, bah c'est alors. Vous vous souvenez de votre forteresse ? Bah, c'était nous. Enfin, pas tout à fait nous. C'était pas tout à fait le même groupe, mais vous comprenez l'idée. Bah, vous êtes pas meilleurs. Voilà. Ouais. On a pas très bien tourné pour eux. Il ne ramasse pas les parchemins, rien. Je veux gouloter sur les autres. Non, je suis pas magique. Moi, moi, je suis pas magique. Je ne suis pas magicien, alors je vois pas pourquoi j'aillerais looter tes parchemins. Non mais attends, tu avais vu qu'il y avait des parchemins ? Oui, il y avait un par-chemin. Il y avait un par-chemin. Oui, mais tu ne l'as pas prévenu, Cesslon, on est d'accord. Ah, je l'ai prévenu. Milouchel l'a dit. Ah oui, j'ai entendu Milouchel dire après, du coup, mais... Cesslon a dit direct, oh, je ne vois pas pourquoi j'irais looter, je ne suis pas magicien. Oui, mais toi, tu l'as entendu aussi, tu ne l'as pas fait non plus. Je n'ai pas été looter, j'ai vu quelqu'un, je me suis dit que quelqu'un le ramasserait et le mettrait dans mon inventaire, comme je fais quand c'est les potions, par exemple. Oui, non, mais cherche pas d'excuses, tu ne l'as pas fait. Ah, bah tiens, je crois que j'ai trouvé la petite. Ah, voilà, ça préfère les petites filles au parchemin. Alors. Pitié mon chat, il joue près de la chute d'eau, il a glissé, j'espère qu'il va bien. Qui c'est quel cadavre du chat ? Attends, si je lui reparle direct. Je veux ma maman ! Oh, vous en faites pas, ce n'est pas la première fois, sûrement que papa va le remettre sur pied. Tenez, prenez ce parchemin que papa m'a donné. De toute façon, je ne sais pas encore lire ce qui est écrit. Oui, parchemin de protection à la place du chat mort. Bon, alors, deux solutions, soit il est magicien, soit il est nécromancien, on s'en fait deux déjà, ou soit il est taxidermiste, donc à la rigueur, ça en ferait trois. Eh bien, elle a donné un parchemin de protection contre les morts vivants. Super. Enfin, le chat, il a... Je crois que vous nous mettons tous un petit compliment. Elle a trouvé le... Elle a dit que ce n'était pas la première fois. Est-ce que ça voudrait dire que le chat n'est pas la première de ses neuf vies ? Là, si ce n'est pas la première de ses neuf vies... Le stock, il commence à s'épuiser. Non mais Gauchera, il ne fait même pas attention. Oh, ce n'est pas vrai. J'ai un train de... Aller, loup des glaces, 200 pièces d'or. Viens là, loulou. Oh, ce lag, c'est quoi ce bordel ? Oh, c'est le moins. Je suis certain que j'arrive, il sera mort. Oh, Bobby sera prié de se retourner. Non mais c'est toi qui t'es pas retourné, surtout. C'est trois fois qu'il explique de tout. Oui. Il t'a suivi sur 50 mètres. Bah, alors, j'ai le droit de se nommer, moi ? C'est toi qui a plus vite qu'un eux, oui. C'est... Vous ne savez pas ce que c'est que de marcher trop vite ? Ah, non. Voilà, voilà, vous ne savez pas. Ah, là... On ne peut pas faire son métier d'éclaireur conscieusement. On reçoit des critiques, on reçoit des plaintes, des gémissements. Ouais. Puis dans deux minutes, ça va porter des gilets jaunes. Je me suis dit, c'est... Bon, qui veut 1200 points d'XP ? Moi. Bah, voilà. Ah, j'ai une note. Félicitations, Wilhelm. Ah, merde, il me parle de... Oui, ils n'étaient pas hostiles dès le début. Ils sont stragrosses, ça finira vous. Alors, arrêtez, vous êtes sur notre territoire. Vous ne partirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas versé la somme de 50 pièces d'or. On est bien d'accord, on n'a pas 50 pièces d'or. Non, non, on a encore moins pour eux. Voilà, on n'a pas 50 pièces d'or. Pas d'argent, dommage pour vous. Vous allez devoir vous battre pour gagner votre liberté. Votre meilleur champion contre le nœud. Bah, allons-y alors. Quelle blague. Votre meilleur champion. Il y en a un qui est censé attaquer Anya. Oui, il y en a un qui attaque Anya, là. Bah non. Bah si. Non, non, il est amical. Non, non, mais il faut cliquer sur l'épée, maintenant, madame. Là, voilà, regarde, ils ne sont plus très amicaux. Là, il n'est plus. Bon, par contre, Anya, il faut qu'elle court et qu'elle gaucherait qu'il réagisse. Oui, non, mais c'est pas... Essaye de viser quelqu'un qui est en train de se déplacer. Avec les lags. 100 pièces d'or. Et puis très honnêtement, c'est du gnoll. J'ai honte d'utiliser des flèches. Je pense que Ludrug valait un peu plus d'XP. Il n'avait rien sur lui. Ah non, tu n'as plus de place dans l'inventaire, peut-être. J'ai ramassé le parchemin, mais bon, hein. Résistance à la terreur. Tu peux me l'envoyer, je le mettrai dans l'étui. La terreur, il parle du gnoll, on est bien d'accord. Grand gnoll, très méfiant. C'est marrant parce qu'on me suivait, mais il n'était pas du tout agressif. Mais non, il fallait cliquer sur l'épée et le rendre un peu plus agressif. Par contre, il ne nous a pas laissé choisir le champion, quoi. Bah non. Oh, des ch'troupes. Vous arrêtez de bouger là, quand je ne peux plus viser. Oh, c'est part. Un petit parchemin. Une protection. Bof, laissez-y. Erumildir va le ramasser. Ce coup-là, on le dit, il y a un parchemin de protection à ramasser. Oui, je l'ai ramassé, il faut que je l'identifie. Ah. Parchemin de protection contre le feu. Je n'en ai combien, les parchemins de protection contre le feu. Eh, c'est le cinquième parchemin de protection contre le feu que j'attire. S'il vous plaît, gentil esprit, un superbe vieux chêne est en danger. Eh, c'est pour vous, la quête, je ne sais pas qui c'est qui a poursuivi, mais... S'il vous plaît, gentil esprit, un superbe vieux chêne est en danger. Deux équipiers de frères, pour nous, notre majestueuse nature, projette de l'attaquer. Ils ont dévincé ma magie, quelqu'un doit les arrêter avant que le mal ne soit irréparable. Écouterez-vous, ma supplication? Seuls les plus ignobles des canailles profiteraient d'un gentil esprit de la forêt. Guidez-moi, je vais m'en occuper. Un orbeau de plus ou de moins, quelle différence? Combien tu donnes? Si je vous aide, je ne prends pas de risque gratuitement, vous savez. Bon, on va les cibler. Tu les cibles à combien, ton vieux chêne? À combien? Je vous remercie, car bien que l'intelligence ne semble pas être leur four. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts. C'est par là. Là, ils sont juste devant. Je vous en prie, faites ce qu'il faut pour qu'ils s'en arrivent. Bon, j'ai pris un peu d'avance, on m'excuserait. Faut la suivre ou j'y suis pas venu? Oui, faut la suivre. Faut qu'on leur parle avant, mais ça doit aller. Je veux qu'il y attaque à eux, sinon. Non, moi, j'aurais parlé d'abord pour voir ce qu'ils auront à nous offrir. Ah, moi, je rigole. C'est mon côté bourrin. Allez, qui c'est qui va? Caldo et Croum. Eh, moi, je suis Caldo. Et lui, là, c'est mon frère, Croum. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne vous laisserai pas derrière notre dos pendant notre travail. Nous pensons que cet arbre cache un trésor. Et si vous voulez participer et nous aider, allez-y. Sinon, moi et Croum, on peut devenir ou plutôt méchants. Pas bien, mais Croum, méchants. C'est pas vrai, Croum. Mais attends, ils vont tuer la Dria de l'autre. Oui. Salut. Une Dria de plus ou de moins. J'aurais répondu la 2. Ouais, je vais faire ça parce que vous êtes dans le groupe, quoi, mais j'en pense pas moins. Bon, si vous nous aidez pas, je vais vous laisser rester là, nous regarder travailler. Et vous pensiez sûrement de voler une fois le travail fait. Ah, merde, je truque à moi et Croum, on aime pas trop les Wandy. Dis-leur Croum. Ok. Ah, bon. Ouais, d'accord. Il s'est pris 3 flèches dans les côtes, lui, il ne demande pas son reste. Ah, il y a des trucs intéressants. Oui. Je prends la potion, t'es brouillé avec le reste. Mon arbre est si mal au point. Je vous remercie, voici une potion qui pourra vous aider au cours de vos voyages. Un antidote, mais sans son bonne expérience. Un antidote chez Gouchrak. Merde. Un ceinturon de Destructeur de Collines. Classe d'armure plus 4 contre les armes contendantes. C'est pour les cas, ça. Ouais, c'est les 4 qui n'auraient pas de ceinture, éventuellement. Je n'en ai pas, il faut voir avec Willem s'il y en a pas. Je n'ai pas écouté, je lisais même. Une ceinture plus 4 d'armure, ou de classe plus 4. Contre les contendantes. Voilà. Ah bah, est-ce que j'ai une ceinture ? Non, je n'ai pas de ceinture. Allez, je t'envoie ça. Ah non, tu n'as plus de place dans ton inventaire. Non, j'ai envie d'un. Ah, c'est bon. Mon dieu, tu as été obligé d'abandonner un objet. Oui, avec tous ces arcs courts et ces fléaux d'armes qui gardent sur lui pour 2 pièces d'or. Mais c'est 2 pièces d'or ! Oui, les fléaux, je peux m'en servir, visiblement. Je regardais ce que ça faisait. Est-ce qu'il y a des trucs qui valent ? Ça passe ? Ça n'a pas passé ? Non, je n'arrive pas à passer par là. Je peux enlever les pixels à ce niveau-là. Ah si, j'arrive à rentrer un petit peu. Un loup noir, une grotte là-bas en bas. Oui, il y a une grotte, oui. Ah bah oui, il y a un combat en cours en plus. Oui, oui, oui. Il est mort, je vais. Je ne sais même pas où il est parti. En mine de rien, le stock de flèche, je commence à le placer quand même. Ah oui, ça va vite. Oui. 80, ce n'est pas assez. Vous avez une palette de sauvegarde qui va bien ? Oui, je vais dépixeliser. Non, je ne peux pas dépixeliser plus. Un petit. Ah non, c'est bon. Allez. Allez, voyons voir ce que ça cache. Il n'y a pas tellement d'importance. Il y a pas tellement d'importance. Il y a pas tellement d'importance. Il y a un petit peu. C'est bon ? Il semblerait. Il y a un truc identifié. 238 pièces d'or. Il y a un truc identifié. Il y a un truc identifié. Alors, c'est une halobarde. Je crois qu'aucun de nous ne maîtrise des halobardes. Non. C'est une halobarde plus sain. Par contre, on ne peut pas aider aux chauves-souris, si vous voulez. On s'est tromminés au GV. En termes de cartes du monde, je crois qu'on va pouvoir retourner à Nashkel, du coup. Si, ah, on a la bouchée. Ah oui, on est inventé directement en or. Oui. Il fait un peu vite cette carte quand on les ouvre, à part le centre. Parce qu'un rôdeur sans animal, pour moi, ce n'est pas un rôdeur. C'est vrai. Pourquoi ? Qui c'est le rôdeur ? Ben, c'est moi. Mais tu n'es pas rôdeur, tu es archer. Oui, mais spécialité archer, mais je suis rôdeur. Est-ce que tu es un animal ? Mais non, je... Enfin... Dans Baldur, justement, tu n'as pas de spécialité. C'est des... C'est même pas des sous-classes, en fait. C'est des alternatives de la classe principale. Et le rôdeur, de toute façon, même pure, n'a pas d'animal, quoi. Loup solitaire, qu'il est. Bon, allons voir le marchand, du coup, pour les pots de loup des glaces. Oui. Oui, monsieur. Là, on va en ramasser quelques-unes. Et lui vendre, d'ailleurs, nos équipements. On a un paquet de choses à vendre. Mes enfants, ils m'attendent. On a toujours nos magnifiques têtes de wyvern, d'ailleurs, dans nos tonneaux, ici. Est-ce qu'on va arriver, enfin, en faire quelque chose ? Attends, je les ai promenés pendant tellement longtemps que ça m'agacerait. C'est pas ce cimetière, on peut faire quelque chose de nuit, là. Ou c'est un ordre ? Je sais qu'il y a des blagues de développeurs, mais ça s'arrête, là. Quand tu cliques sur les... Pendant un moment, mais je crois que c'est de nuit, uniquement. Il y a des... Entre la pénurie de fer et tout le reste... C'est une belle maison. Si les affaires ont plutôt tourné au ralenti, c'est-à-dire... Si une récompense méritée, c'était un plaisir de faire avec vous. Alors, on a acquis 500 pièces d'or, mais je sais pas après... Si on a perdu... Non, il y a encore... Il y a parfois besoin de... J'en ai encore un bon paquet. Ouais. Je te les donne. Ah bah mince, t'es trop éloigné. Bon bah on va rentrer. Bah j'étais censé y être aussi. Bizarre. C'est une seule assortie, coincée. Ouais. Hop, alors... Je dois en avoir encore 4 ou 5. Du bordel à vendre. Pas plus. Voilà, c'est tout. Le client est toujours roi. Par contre, je crois qu'il faut que je lui fasse pour chaque pot. Mes prix sont les meilleurs de tout. Entre la pénurie de fer et tout le reste, le client est toujours roi. Ah, c'est 500 pièces d'or la peau. C'est encore plus cher qu'est-ce que... On n'a pas d'autres pots qui traînent dans les inventaires, donc je vais pouvoir commencer à vendre mes objets. Mes prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde. Alors, c'est 100 pièces d'or la peau, 150 la robe de mage. Le collier valait que 20 pièces d'or. J'ai mon inventaire qui est vide. Oh, t'inquiète pas, on va bien arriver à le garder. 1000 pièces d'or, la halbarde plus 1. Ah, quand même. Je t'ai donné le gourdin plus 1. Dis-moi ce que tu as à dire. 600 pièces d'or. Ah, quand même. 15 pièces d'or, le collier de roche bleu. La gemme 12 pièces d'or, la gemme Andar 15. Les arcs courts valent 6 pièces d'or chacun. Ne vous demandez pas pourquoi j'en ai 5 dans mon inventaire. C'est une longue histoire. Oui, oui. C'est bien de l'huile ou ça. J'ai revendu, j'ai encore de la place dans l'inventaire. Le marteau de guerre plus 1 est à 750 pièces d'or. La gemme Sven à 112. Le reste est à 30, 25. L'opal noir vaut 150 pièces d'or. Ce qui n'est pas si dégueu. La gemme d'œil de l'unx vaut que 7 pièces d'or. Les colliers d'argent valent 5 pièces d'or. Hop. Il reste encore d'autres choses à vendre ? Pour moi, c'est tout bon. Si c'est bon pour tout le monde, je pense qu'on est bien du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la partie est des mines de Nashkel ou pas ? Oui, et puis on pourra se reposer en arrivant sur la carte. Je pense que Milusha a raison. Il y a une map qu'on n'a pas du tout fait. Oui, c'est le cas à l'est du coup de Nashkel. Du festival, oui. Allons-y. Hop, je vous rejoins. Voilà, voilà. Je lance un repos quand on sera arrivé sur la carte. Ça marche. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dormir ici. Non. Un accident avec l'aubergiste. Un malheureux accident avec l'aubergiste qui dure depuis deux mois. Il a l'heure en qu'une tenue, c'est le passé. L'arrachage de dents, c'est le mal passé. Oui. Et nous avons tout le monde. Donc, ici. Oui, après le festival. Je crois que c'est la dernière. D'accord. Soi, tu dégages. Oui. Toi, voilà. C'est bon. Oui. Oui. J'aime beaucoup les cris qu'ils font quand ils meurent. Il n'y a rien l'air d'avoir d'intéressant. Rien de plus en tout cas. Attends. Est-ce qu'on a des soins à utiliser ? On va peut-être faire le repos maintenant. Si c'est possible de le faire, ouais. Oh, ça fait déjà un petit moment, mais bon. On va dire que... Ses aptitudes à la survie ne sont plus approuvées. Jaira aussi, apparemment. Non, c'est bon. Il restera que Gova. Vous avez quelque chose à... Je vois 66 sur 71 pour Gérard. Non, je suis à 71 sur 71. Il est moins à 65, je vais voir. Je vois une barbe rouge. C'est marrant, ça. Je ne peux pas sauvegarder. Bon. Ah oui, c'est que le sort du maître du temps se finit, non ? Un petit peu, je pense. Repos impossible. Dans les zones intermédiaires, je crois qu'on ne peut pas. Je changeais de map, alors on va essayer d'aller au bout. Voilà. Alors, faisons la sauvegarde. Ah oui. Ah oui, exact. C'est la zone qu'on n'a pas fini tout à l'heure. Enfin, la dernière fois. Je pense qu'on est largement bon maintenant pour affronter les mercenaires au nord. Je pense qu'on est bien. Et puis, il y avait, je ne sais plus où, sur un pont, il y avait deux créatures qui nous avaient boloss. Je ne me souviens plus où ça. Ce n'est pas ici. On n'a pas trouvé les encres. Non. Mais j'avoue qu'on a ramé le sud-est de Berrigos, c'était à pas mal d'endroits. Soit il nous manque une carte intermédiaire qu'on n'a pas faite. Oui, mais il y en a vachement de l'heure, il faudrait aller sur Internet, il n'y a pas de carte intermédiaire. Oui, de toute façon, Baldur décide de ce lustre en un paquet. Disons que le jeu a eu le temps d'être exploré en large, en travers et de fond en comble. Il y a des gens qui apprécient l'univers, tout simplement. Bon, ma chère Agna, c'est pour ta pomme. Ah bon, Amaz, vous, est-ce que vous vous appelez Rimmel Dyrneotir ? Dépêchez-vous de répondre. Non, non, ce n'est pas elle. On se calme ma fille, on va pas se présenter, alors pourquoi vous et vos Amazons ne retourneriez-vous pas d'où vous êtes venus, hein ? Oui, je m'appelle Rimmel Dyrneotir. Et alors ? Non, ce n'est pas mon nom, il doit y avoir erreur sur la personne. Oh, j'ai bien envie de tenter la première, non ? Allez. Bon bah, tu t'appelles pas Rimmel Dyrneotir non plus. De toute façon, vous êtes un des gorils insolents, vous ne savez pas à qui vous parler. Votre arrogance vous coûtera la vie. Pas de soucis ! Tu as fait reconnaissance avec mon haleine ardente ! Et mes flèches, il fait ça à la minute. Ah, c'est bon, c'est des sauvres, ils t'ont balancé, moi. Oui, ça va. 600 points ! Ah, il y a de l'objet enchanté, là, moi. Enfin, j'ai de l'armure et de la flèche enchantée. Oui, il y a de la popo. Armure de plate. Je te laisse récupérer la popo, je prends les objets enchantés. Il y a une épée longue aussi qui a l'air enchantée. Potion de blocage de magie, intéressant. Oui, ça doit être le cadavre, là. Et ça va être une armure de plate plus 1, ça. J'ai pas repéré l'épée longue enchantée, au moins, j'ai pas repéré. Euh, je l'ai prise. Alors, les flèches, ce sont des flèches de feu plus 2. Donc, Anya, tu dois avoir encore de quoi stocker sans... Ah, mais je suis plus... Je suis plus dans la richesse des billes, moi. Euh, si tu veux l'identifier, l'épée, mais je pense que ça va être une plus 1, une plus 2, l'épée longue. Alors, ça s'appelle l'arrower ou l'arrowver plus 1, qui a été utilisé par Ariabel d'eau profonde. Euh, Taco, plus 1, plus 3 contre les morts vivants. Un D8, plus 1, plus 3 contre les morts vivants. Et c'est une épée longue à double tranche. Enfin, pour le facteur, c'est une épée longue, arme à une main. Gaucherac, je crois que c'est dans tes compétences de maîtriser. Euh... Oui, pour l'épée longue, oui. Euh, ça... Elle a des compétences supplémentaires en... Contre les morts vivants, alors que mon épée longue, elle ne l'a pas. Donc, autant la prendre. Ça reste une épée plus 1, je sais pas, ton épée longue... Qu'est-ce qu'elle avait, elle ? La même chose sans les dégâts supplémentaires aux morts vivants. Euh, le... La première armure, c'est une Besantine plus 1. Ah, qu'est-ce que j'ai... Une Besantine plus 1. Et je ne sais pas ce qu'a... Ah non, il a l'armure des ombres... Coran ? Oui, Coran, oui. Et la deuxième, c'est la protecteur du second plus 2. Euh... C'est une armure légère, je pense, puisqu'elle a plutôt... Et c'est une classe d'armure 6, 8 contre les dégâts perforants et projectiles. Au vu de l'équipement, c'est plutôt quelque chose qui va à Anya ou à... à Coran. Je ne sais pas si je peux porter 5. Ah si, si tu peux, parce que ton portrait est blanc. Mais est-ce que c'est mieux que ton armure, je ne sais pas. Alors la mienne, c'est une classe d'armure 6. 5 contre les armes perforantes et les projectiles. 4 contre les armes tranchantes. Et là, c'est 8 contre juste les perforants et les projectiles. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Ouais, autant que je garde la mienne, je pense. Qu'est-ce que c'est ce 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 que c'est ? Ce fut fort rentable. Oui. Mais je ne les aimais pas ces filles. Trop prétentieuse. Des Amazones, hein ? Ouais. Ça leur a quand même coûté la vie d'être prétentieuse. Claire. Ah bah c'est ça quand on ne sait pas se montrer à la hauteur. Qui peut s'asseoir à notre table et dire qu'ils sont à la hauteur après toutes ces épreuves ? Pas de là en tout cas, parce que question hauteur... C'est ce que j'ai jamais dit, ouais, c'est vraiment pas bon. Oh là là, Agna. Le principe d'une flèche et un mort n'a jamais été aussi bien appliqué. Ah. Je dirais qu'on va s'appeler. On a une scourvux que ça d'ouvre. Il manque des pixels, le nain. Tu te laisses aller. Je pense que t'allais y aller, mais... Oh, Dagnol ! Ouais, je vais juste regarder. Ça va être marrant. C'est génial. C'est génial. C'est pas bon... Hop. Je suis un prévalor. C'est parti. C'est parti. Ah. bon allez on va tester maintenant c'est que j'ai cru que tu avais crash c'est le coco qui est en train de dormir entre moi et clavier et depuis trois quatre jours la session qui vient et puis d'or entre moi les clavés narsilius harville gurnen venez vite vous arrivez juste avant mon expérience que le genre d'expérience s'agit-il j'ai créé un sort qui permet de contrôler n'importe quelle créature gélatineuse et de la plier votre volonté limon gelé vase toutes ces choses qui parasitent le cellier du cuisine cuisinier le donjon de l'aventurier peuvent maintenant être éradiqués avec une facilité une efficacité nouvelle dans l'histoire des royaumes cela prend une bonne heure pour l'instant mais ça sera certainement plus bref à l'issue de quelques expériences sous peu l'heure d'un petit nombre de gelée moutarde que j'ai lâché dans les beaux voisins va prendre fin seront alors témoins des résultats de mes efforts et vous ou alors un peu légèrement sûr de lui soit on va pratiquer des expériences sur des créatures et les lâcher dans la nature avant d'observer les faits c'est final du sens et de la folie soit fascinant vous devez me coucher ce sort par écrit ne sera très utile à mon groupe et à moi moi je dirais que la deux fascinants allez soyons fascinés il ya il ya peut-être moyen de gagner la de gratter un sort j'y ai travaillé des années et vous voulez des résultats en quelques secondes vous les attendez avec trop d'impatience le soir est mien et vous ne me le déroberez pas je les venez marquons le monde de notre empreinte pas super ce je crois qu'ils nous attaquent je crois qu'il a disparu attention à l'éclair qui risque de revenir on résiste aux dégâts en tout cas pour moi ça va j'arrive à la j'arrive à la toucher résiste à la magie je peux pas dans cette sorte du coup non mais j'arrive à lui faire pas mal de dégâts c'est bon deux mille points l'expérience non non c'est bon tu as tu l'as affiché pas mal de dégâts une partie des dégâts qui était inefficace mais ce n'est pas grave alors il y avait trois parchemins et une robe qui est identifié comme étant la robe de filou classe d'armure plus sain contre les tranchants j'ai de sauvegarde plus sain contre une partie de truc c'est la robe que je porte actuellement il ya une entrée de grottes de je pense que c'est oui autant y aller le monsieur nous attaquer on a repris deux mille points d'expérience quand même sur les gelées par gelée surtout par contre jaira c'est moi où elle est empoisonné ou les atteintes de lenteur le serviteur de dame nature attend par contre il ya quelque chose qui va pas parce que alors c'est peut-être le lac je sais pas j'avais l'impression d'accord elle est attendue de lenteur du coup dans le jeu elle est ralentie non non mais c'est que je voyais là la barre des dégâts le côté rouge du portrait qui est qui augmentait je me demandais si j'ai regardé quand j'ai vu le symbole pour citer du poison peu mais ce n'est pas du poison non non c'était pas le poison du symbole mais j'ai pas compris c'est pas le poison du symbole c'est pas le symbole du poison je voulais dire peut-être je fais ce que je peux déjà j'ai déjà aidé je vous écoute je vous supporte et je joue c'est pas sûr que je fasse de bon ordre allons-y 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 vous êtes attaqué par des blèmes il y en a un qui est sorti c'est dans le compte je vais mourir en fait je sais pas nos personnages sont immobilisés et nous ok c'est bon je crois qu'il y en a une qui est dehors j'ai vérifié à vos ordres non c'est d'abord les rentrer moi ça va ça c'est plus ça c'est plutôt bien passé je vais voir s'il n'y a pas des pièges je voulais voir dans mes parchemins s'il n'y a pas un truc qui butait contre la lenteur je vais utiliser le parchemin de hâte pour annuler la lenteur sur j'ai un code de maille flèche pour la première tombe potion de force de géant du froid et ça va être des flèches plus un anodiné frites et il y a une baguette et un collier alors la baguette pour bibi oui j'ai lancé le sort de hâte pour annuler la lenteur et gauchera kanya enfin on a tous récupéré la derrière alors j'aimerais bien voir gauchera qui se déplacer avec la rapidité plus juste un instant je mets un petit peu d'ordre j'ai récupéré la cote de maille si tu arrives à l'identifier et bien je vais t'identifier ça c'est une cote de maille plus un d'accord parce que moi j'ai quoi exactement j'ai une armure feuilletée ok attention oula ça fait mal mille elle me dit raconte toutes les impressions ça est gratine ça chatouille ou ça gratouille attention c'est pas pareil rien d'intéressant les flèches plus deux je dois pouvoir les donner à nia du coup la côte de maille plus sens c'est moins fort que tu as feuilleté on va regarder ça parce que j'ai un doute quand même la côte de maille c'est une classe d'armure 4 donc moi c'est une classe d'armure 4 et j'ai trois contre les armures perforantes et les projectiles et deux contre les armures les armes contendantes 6 contre les contendantes et deux contre les tranchantes je pense que ce n'est pas plus ouf que ce que tu as non à peine à part que à part qu'on rencontre plus de png avec des armes tranchantes que contendantes donc c'est une classe d'armure 4 et à l'heure et tu m'as dit plus 3 contre les perforantes et des projectiles non pas les projectiles juste les tranchantes là deux contre les tranchantes et 6 contre les contendantes je vais garder je vais garder la mienne alors parce que depuis le temps que je me ramasse des flèches on préfère quand même je préfère quand même avoir un minimum de protection on a déjà tout fait ici non comme une russe les parties centrales et une grotte à gauche de amis oui effectivement oui 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 ce sont les trucs avec les chitines c'est ça je vais commencer par ne vous laissez pas ne le laissez pas inquiète vous ne me tuez pas je vous en prie je m'excuse je vous le rendrai je vais vous laisser qu'elle est une personne s'il vous fera d'un problème mon problème mon problème mais cette mort horrible qui repasse dans ma tête je ne peux pas me consommer mon esprit je n'ai pas fait exprès je veux aller rendre cet objet vous pouvez de lui ramener tenez rendez-vous j'ai l'impression qu'on va visiter les tombeaux mais qui on doit le ramener une grotte ce n'est pas très loin à l'est il y avait une tombe j'ai ouvert au parti du jeu j'ai dérangé son sommeil solitaire par la santé cela rentre mes jours et mes nuits je vous en supplie la folie me guette et je ne puis rapporter cette taille à la peau ah mais c'est peut-être la grotte qui est juste à la droite là bon allez à nous grâce du barbare bon bah à mia j'espère qu'il te reste de la place oui on l'a senti le oui allez c'est bon pour tout le monde du coup oui je verrai allez haleine ardente c'est que c'est bon de vue c'est moi moi c'était une portion d'aleine ardente ce que j'ai ra du coup elle est pas très très bien qu'est ce que j'ai invoqué du coup un golem c'est un grillon de la même merde moi par contre j'ai l'impression que j'ai ramassé beaucoup de malus c'est comme si c'était fait oui ah oui c'est vrai que ça pèse tellement lourd les têtes je vais la donner à coran je vais envoyer le grillon en éclaireur il a même pas eu le temps bon si on va aller rendre aux figures autoritaires on dit que le balancer des têtes qui font 100 kg on peut être obligé et donne la maman la pote à une piste qui se passe tu peux la partage de la gros chrac faut que tu es 100 livres de poids de libre je peux je peux emporter 320 je suis à 226 là je vais vous étranger revenant oui c'est la bonne grotte la dague vous avez la dague donnez la moi maintenant bon repos éternel alors avant qu'on ne vous la donne la dague avant qu'on ne vous donne la dague donnez nous quelque chose en échange de quelle dague parlez vous au juste prenez votre dague et fichez nous la paix maudit mort vivant pas question de vous aider la dague retournez à votre tombe saleté de mort vivant la une vous donnerez pas dague si pas donner dague vous mourir bon ben moi je dirais que si toi euh euh ben je veux bien moi ça ça voilà enfin bon vous avez noté que c'est ta faute hein il a pas voulu de décoque ce soir bon 35 pièces d'or et une potion d'invisibilité 107 pièces d'or dans le deuxième et une potion de liberté c'est quoi ça 3000 xp c'est pas mal d'accord donc c'est une potion qui gêne tout ce qui pourrait entraver les mouvements on attend coronne viens par là la potion de liberté ça peut être pas mal potion d'invisibilité vous avez quelque chose à accomplir vous remarquerez que coco ont encore survécu hein c'est pas un hasard c'est quand même fait email se passer pour lui pour le coup à deux points de vie presse mais c'était deux points de vie qui comptait ouais il faut que je laisse là-dedans c'est quoi c'est quoi il faut aller laisser parce que tu peux pas sortir du coup si si mais je crois y'a rien qu'apparaît bah après la malédiction nous poursuit après si on la laisse moi je dis que ça s'est plutôt bien passé je crois que j'ai trouvé les demi-ogres ah c'est des ogres ouais ouais mais du coup ogres t'attends bien j'ai encore j'ai encore de l'huile de fort dans ta je suis un peu un peu trop près pour accepter ce genre de deal le serviteur de dame nature attend c'est bon pour tout le monde ? oui enfin je suis en mode de gentil bon apparemment ils ont pas l'air d'être très très bref ça aurait été dommage de gaspiller ça là-dessus ok c'est bon et un parchemin oui j'ai plus de sort de sang le parchemin je laisse notre ami Erumildir le récupérer sort de sang je sais pas ça hop là merci donc c'était pas eux ? visiblement non dommage 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 ça c'est bête qu'on arrive quand même pas à les trouver hein il reste une dernière tomba allez c'est parti oui et goule oui tu n'arrives pas à la cheville de gougoul qu'est-ce que je disais ? alors elle avait un anneau en or et 81 pièces d'or dans la tombe ah apparemment on a trouvé la dernière tomba je reconnais les deux autres oui les grottes sont voisines quand tu explores du coup sur la carte du monde je pense que si on veut explorer au sud d'Azaberegos faudrait qu'on fasse une des deux zones centrales là qu'on aille à gauche ou à droite pour voir s'il y a des zones je pense que c'est ce qu'il faut faire ouais je pense que c'est ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on fait ? on essaye de partir vers l'est ou... je pense pas qu'on ait d'autres zones à l'est de la carte du monde au vu de la limite où on est par rapport à notre carte ou alors essayer de partir vers le nord pour voir s'il y a rien d'autre je pense que partir vers le nord ce serait étonnant qu'il n'y ait pas une zone intermédiaire bah moi je trouve qu'on a plutôt bien ratissé quand même ouais je dirais qu'on a pratiquement fait 90% du jeu oh c'est tendance déjà ? ouais je trouve ça étonnant en terme de map bah si tu regardes bien c'est pratiquement rempli puisque la porte de Baldur du coup ce sera la... la dernière zone c'est la... c'est la dernière zone du jeu il me semble et la tour de Dioglog on l'a à quel moment ? là on est au chapitre 5 et je pense qu'en terme de... par rapport au niveau qu'on a et au jeu on... qu'on est juste en... non tu vois quand je joue au nord j'ai pas de nouvelle zone bah... c'était vachement plus simple oui oui ça c'est sûr il y a plus de zone mais... je pense que... parce qu'il y a des zones pour moi de mémoire qui se débloque qu'au fil des quêtes peut-être aussi alors là on est sur la carte du coup centrale entre Nashkel et Berekhost je propose de tester ouest et est pour voir si on a des nouvelles zones j'aurai bien testons ouest qui est le plus proche je l'ai toujours dit qu'il était pénible elle est pénible ouais on a une zone là du coup ah... impeccable et bien allons-y on tente un repos ou... on peut tenter un repos parce qu'on a plus de soins en plus attends j'en ai encore un euh... est-ce que c'est le tout sort ça ? non j'en ai encore deux pardon euh... Jaira je dirais Jaira et Coran qui ont le moins de vie ? euh... Coran il a 34 sur 46 Jaira quand t'as tendance à la mettre au cac ça me paraît être le plus... le choix le plus judicieux tu sais très bien que Coran doit avoir tous ses points de vie pour survivre de manière optimale surtout quand c'est moi qu'il utilise c'est ça qu'il veut dire j'avoue que dans mes parties solo Coran je l'ai... très peu pour pas... pour dire pas du tout jouer quoi je crois que c'est la première fois que j'utilise un... ce personnage bah c'est con à dire mais moi l'équipe que je mets en place euh... et qui est encore assez fiable c'est pratiquement l'équipe d'origine hein ton personnage tu gardes Imouen qui reste malgré tout un excellent perso je crois que c'est le meilleur voleur oui oui c'est le meilleur voleur et qui a un biclassement mage plutôt intéressant après euh... Bou et sa compagne Jaira et... Mince parce que Bou en tant que hamster est plus compliqué bah moi je préfère Bou déjà hein Mince et son allié Jaira et Rally le hamster en combat tu l'as jamais vu moi je peux te garantir que euh... c'est sanglant après il y a donc une boule mécanique il va dans Overwatch c'est surtout sanglant quand il se fait avoir par une sirène mais euh... ah 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 je crois qu'on en a dans les deux sens hein attention euh... Tengan ne bougez plus si vous jetez vos armes et coopérez personne n'en souffrira sinon c'est la mort assurée pour tout le monde une décision vraiment très simple de votre part euh... que voulez-vous de nous et qui êtes-vous bah... je crois savoir qui vous êtes hein soit... soit vous êtes des mercenaires soit vous êtes des voleurs bon allez qui voulez... que voulez-vous de nous et qui êtes-vous je m'appelle Tengan et voici ma copine Jemby la mocheté c'est Zekar ce qu'on veut c'est votre argent donnez-nous tout ce que vous avez et on vous fera pas de mal avant de commettre une imprudence pensez-y à deux fois il est certain que votre vie vaut plus que le peu d'or que vous possédez oui bien sûr et mes xp qui c'est qui va me les donner mes xp euh... s'appelait de bandits vous infestez nos routes de votre puanteur rose oui moi ça me parait bien voilà au-dessus ce sont... ah ce sont des demi-ogres au-dessus par contre au-dessus ceux qui sont en train d'attaquer Willem qui était parti dans son coin d'accord bon ben moi de toute façon j'ai pas le choix euh... je vais attaquer Tengan avec euh... Goshrak et je vais attaquer la magicienne avec Koran euh... je vais aider Willem là-haut et je vais invoquer une créature pour le soutenir ça marche euh... Anya essaye de viser la magicienne faut la... faut la perturber sur le lancement de ses sorts puis on... on verra ok c'est bon oui j'ai eu trop de créatures oula 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 j'ai du kobold et euh... du warg allez tape non de dieuide non de dieuide bah tout c'est bon c'est fait c'est bon c'est fait en arrivant il y a même un scalp devant nous on ramasse le ouh... il y a du scalp ouais faut me demander de quoi ça va mais c'est... encore le video qui a mis son cul sur la base c'est pas très fous oui aux figures autoritaires omniprésentes pratiques ces trois alliés vous avez à vos ordres à mon avis il y aura de l'arbre à entendre sur les parchemins il y a des chiens sauvages qui sont en train de s'entretuer euh... si vous voyez les logs oui le serviteur de dame nature à vos ordres ce serait peut-être plus prudent pour sauvegarder ça permettrait de passer vite fait aux toilettes vous avez récupéré en bas tous les objets des... euh... oui j'ai tout récupéré non il manque un scalp de bandits un parchemin je vais aller voir je te laisse Ania te regrouper euh... il y avait deux scalp de bandits et trois parchemins il reste encore un scalp et un parchemin je vais faire une pause aussi ben regroupe toi avec nous Ania au cas où ouais par contre aujourd'hui à 23h j'écho parce que... il faut que je dors de là il va falloir jeter un peu encore deux aussi oui si je suis y j phrase ce même co cas j'ai misère ne se soit mis à jour mais je vais vérifier remarque la zone elle n'est pas encore terminé non il en reste encore une bonne partie après on serait éventuellement dans la bonne zone il a dit quoi sud sud-ouest sud-ouest oui voilà oui on serait on serait plus ou moins dans la bonne zone t'envoyer les parchemins et l'escalpe ou tu gardes tout du coup pour l'instant je sais pas si tu restes de la place si j'ai de la place sur d'accord donc je t'envoie tout il ya une robe aussi j'ai récupéré du coup à l'hier à les récupérer ce qui manquait ou pas non c'est moi qui ai tout pris d'accord bah c'est c'est bon j'ai tout donné ça nous fera 150 pièces d'or pour l'escalpe de bandits des délicieux scalpes à ce que tu vas vilaine tu peux pas faire ton renvoi ils vont se barrer donc c'est vrai non mais c'est bien ça les tue mais là ils font juste courir mais c'est juste les repousser c'est pas en renvoi c'est le défaut des squelettes ici en même temps pour 65 points d'expérience ah il ya une maison une maison on dirait celle de resident evil et on peut pas rentrer dedans il ya quelqu'un au sud torlo je vais aller voir torlo vous avez besoin que j'ai pas la voix s'il vous plaît c'est déjà c'est difficile de prendre le coup de main pas la peine de les effrayer en plus je suppose que vous êtes novice en la matière oui avant j'étais mineur je me suis reconverti pour nourrir ma famille ce n'est pas dégradant au contraire je préfère tenir un pic dans la main et sortir la transpiration coulée en travaillant je ne fais qu'attendre que le poisson marde à l'hameçon enfin on fait ce qu'on peut il ya la petite île là au milieu avec le guet j'y vais quand j'y ai besoin vous êtes les bienvenus vous venez prouver votre courage contre les habitants des eaux c'est un beau métier je ne me suis jamais automisé depuis des années oui des années quoi restez près de l'eau que les villageois vous attaquerez avec des torches je ne gobe pas tout un gobé je vois vous n'êtes pas vous n'êtes qu'une bande de coincés tant pis je ferai de mon mieux si le public n'apprécie pas mon art torlo apprécie mon humour n'est ce pas torlo j'ai dit n'est ce pas torlo il est un peu caractériel ce gars on a trouvé les pêcheurs quoi bon petit trou bordé de caille ou on marque c'est peut-être un petit peu grand pour un chiote un peu s'il ya qu'un seul chiotte dedans ça fait beaucoup après tu te diras on connaît pas ses capacités c'est quelqu'un qui doit avoir de très longues jambes s'il a besoin d'un six grands bâtiments je pense plutôt que c'est une grosse fosse sceptique en fait contre je commence à désespérer en ce qui concerne le groupe de demi on en a trouvé quelques uns dere-séca ontrimination aiges sont trois je prends celui du milieu avec orané gauchera con se répartile ces bouts les deux jeux de temps sur le premier qui arrive ok ils sont résistants pour mal 650 points font ils font relativement bien beau toujours pas eux les épées à deux mains épées à deux mains et réépées à deux mains oui on ne bouge pas nos chocs visiblement on est quand même sur un territoire où il y a plus d'ogres qu'autre chose des chiens de guerre on est pris en nol et du chien de guerre je m'occupe des chiens histoire de protéger le recul et ils attaquent quelque chose d'autre ils étaient qui au milieu là il y a un pnj c'est dritz est là aiderez vous un étranger dans la peine les gnobs massa il n'écoute pas les grains dont on resteront pas inactif alors qu'une vie est en jeu mais pourquoi je parle aussi sympathiquement il est très très bien entouré on va dire que techniquement tu parles au nom d'un certain c'est pour ça que tu es sympathique vous avez quelque chose à accomplir pour ceux qui ont péri pour ceux qui ont péri il y avait combien de gnobs il y en avait au moins une douzaine tout ce discours est bien joli mais j'ai d'autres chats à fouetter enchanté je suis dritz d'augurden j'ai précisé votre aide c'est un sacré voyage jusqu'à val de bise même sens même sans ces arrêts répétés je ne me rappelais pas qu'il y avait autant de bandits dans cette région ça fait longtemps que c'est ainsi voilà deux c'est très bien c'est la porte de l'eau à votre moulin mais après attaquer avec elle peut suivre la meilleure solution ou pierre se battre comme des mercenaires et leur cadavre permettent de découvrir qu'ils sont leurs maîtres qu'elle met votre élan de marcher sur des oeufs et vous retrouverez certainement votre procédé avec prudence que les récompenses tu es plus dangereux dit celui qui s'est fait attaquer par 15 de l'en même temps bon bah enchanté camarade que la chance c'est tout si tu veux juste que tu lui a répondu du coup par contre tu peux nous le refaire avec ce superbe accent dris tu l'os utel est ce qu'il lui reste de la place à trouver les bons août des perches c'est moi qui les avait j'ai trouvé un raccourci et depuis je m'amuse avec ça va faire un paquet d'anneaux à vendre par contre si on trouve des flèches il faudra pour ça me donner un ou deux stacks oui monsieur qui c'est qui est en train de faire n'importe quoi avec la pause vilaine et son chat va falloir faire un choix monsieur soit votre soit c'est votre chat soit c'est encore un d'avance c'est pas un problème mais disons que si on part ouais pourrait pas faire 15 cartes encore comme ça bon moi j'avais pas grand chose ah merde c'est des hawks gobelins c'est des hawks gobelins vous là bas j'ai besoin d'argent et de quelques remèdes alors si vous savez où est votre intérêt donnez moi tout je le connais mon intérêt c'est pas sûr c'est à laquelle auquel tu penses vous plaisantez vous êtes un haut gobelin pourquoi devrions nous faire autre chose que de vous tuer j'aime cette réponse je suis membre du frisson la bande de mercenaires je vous préviens si vous continuez à me harceler vous aurez tous mes amis sur le dos rien à foutre fait amène amène des amis moi moi vous leur expliquer si toi si toi resté en vie moi pas expliquer toi comprendra d'accord d'accord bon pour l'instant vous êtes le seul je crois que c'est le moment où jamais vous nous menacez je crois que vous vous trompez espèce de gros monstre répugnant c'est passé passé saignant dans les phrases feriez mieux de nous implorer de nous donner des renseignements sur le frisson avant qu'on met fin à votre existence minable ah c'est pas mal sur la fin attendez pardon ne me tuez pas s'il vous plaît je vais vous parler du frisson non c'est pas la bonne réponse le frisson est un groupement de mercenaires ils font partie du groupe qui pilier convoi marchand et je me suis juste perdu dans une raflée il ya quelques jours après m'être fait pister par des hommes du poids en plein nez voilà j'ai je vous ai tout dit ce que vous liez entendre de son point d'expérience je suis sûr que ça aura apporté moins de tuer le gobelin pas grave loupé c'est barré il a disparu mais il s'est barré et mes xp ça s'appelle le karma ce monsieur ouais bah t'inquiète pas le karma il va être un peu karma si tu vois ce que je veux dire non pas du tout c'est bien dommage annonce allez moi aussi j'aime la nature surtout quand elle me rapporte 600 points d'exp l'écologie c'est important voilà il y a encore un combat non non c'est bon j'avais la musique qui s'était redéclenché non il ya peut-être un décalage entre le ça arrive de temps ça ah là j'entends la musique Brigitte Bardot avait raison il faut il faut sauver les bébés ours mais seulement les bébés oh ah je crois qu'on les a trouvés c'est de le grillon ça c'est dommage dommage c'est 175 points d'expérience le grillon ils avaient rien c'est pas eux ils avaient rien c'est pas eux c'est vraiment déçu je ne te le fais pas il est trop grand il n'y a pas de raison ouais mais on a fait toute la carte oui ah ouais c'est pas ici tu vois il reste une carte quelque part ou je sais pas il reste pour moi je suis persuadé qu'il y en reste on est en départ tournée à la forteresse noble on essaye d'aller au nord oui au nord de cette zone mais il y a peut-être moyen de repartir de trouver des cartes directement depuis la forteresse gnall non 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 la forteresse gnall on a exploré c'est à une extrémité en fait la forteresse gnall pourtant elle est pas elle est pas tout au bout enfin bon non elle est pas tout au bout mais c'est une extrême là non il faut il faut qu'on essaie d'aller au nord de cette map bon bah allez hop après il y a un truc qui me surprend plus loin je suis j'ai en fait j'ai un doute c'est l'emplacement de certains endroits par rapport à la version originale oui moi c'est pareil j'ai l'impression que c'est c'est un peu la version originale ben j'ai l'impression en fait que par rapport à la version originale il y a des endroits qui ont changé en fait soit des lieux qui ont déplacé qui ont été déplacés légèrement bah moi ce que je comprends pas c'est que on dirait que ça fait un peu vide quand même il semblait qu'il y avait plus de deux autres que ça ouais et le sud de la forteresse gnoll on l'avait essayé et l'ouest de la oui normalement en fait la forteresse gnoll sur la carte du monde c'est une extrémité d'accord ça on l'a fait cette map oui alors par où on est ressorti ça c'est une bonne question c'est quoi ce squelette on l'avait fait on peut lui parler ah bah c'est ici en fait sur cette map c'est là où tu trouves le prêtre et du coup ça c'est sur ces invocations oui oui qui t'attaque systématiquement dans la version boite vasileus voilà je l'ai pas su y faire parce que normalement c'est au sud et au sud-ouest de Béregost la seule zone qui serait encore au sud à part celle-là c'est celle qui est... si on va vers l'est mais vers l'est on l'a exploré non ? je suis pas fou je sais il me semble que oui mais pfff après il y a pas mal de cartes intermédiaires je crois qu'on les a tracées donc pfff les ennemis vous attaquent bon défendez-vous le serviteur de dame nature attend je prends le hope gobelin qui est à gauche d'Anya je prends celui en bas à droite le plus en bas à droite ou alors je prends tout de suite celui qui est à droite comme ça je... oui comme ça au moins je pourrais protéger et remédire ok c'est bon pour moi et bah allez c'est parti bon bah... c'est gentil d'être passé hein c'est parti voilà visite on se reverra pas grand chose de valeur il y a des gemmes ou pas ? ouais mais c'est les gemmes qui veulent moins de 10 pièces d'or c'est pour ça que je les ai pas prises et bien allons continuons alors même ça là j'ai des colliers d'argent alors c'est pas mieux 5 pièces d'or le collier d'argent bon on s'en fera quelques-uns alors alors euh... haute haie on était parti à l'ouest ou pas ? on peut aller explorer l'ouest là cette map là on l'a donc exploré ? oui reviens euh... reviens là Bobby on est parti à l'ouest reviens Léon euh... la grotte on l'avait faite ou pas ? quelle grotte ? il y a une grotte dans l'espèce de colline d'où ça ? tu vois la... la colline en pierre ? là où je pars au pied il y a une grotte je suis pas sûr qu'on l'ait faite on a tout exploré donc je pense on peut hein mais de toute façon on peut rentrer dedans aller voir et puis ressortir on va essayer de regarder c'est exploré rien dedans ça va j'ai rien dit et bien alors s'il y a bien un truc dont je suis sûr actuellement c'est avec assez de certitude la carte est vraiment plus petite du monde il y a moins de zone on peut repartir sur haute haie et partir à l'ouest à mon avis s'il y a des zones encore ça peut être là-bas il y a beaucoup moins de zone que sur la partie normale oui ça fait quand même pas mal de blanc je trouve aussi parce qu'en fait le phare à la base il est à la zone intermédiaire là vous voyez château suif sur la carte du monde il y a trois espèces de points de côtière en fait oui et le phare dans la version originale il est sur la zone du milieu il y a une zone au nord une zone au sud voilà moi je crois qu'il était un peu plus haut il est plus il est un emplacement un tout petit peu plus haut que sa zone d'origine d'accord je le voyais je le voyais au sud de château suif à peu près un peu plus bas ça on l'avait entièrement exploré on peut après aller à l'ouest de cette zone là oui c'est justement c'est ça que je voulais faire à l'ouest ou au sud voir s'il y a des zones on peut tenter l'ouest et après le sud que s'il y a des coins qu'on a pas exploré encore c'est peut-être par là c'est pareil t'as un truc qui s'appelait la tour de durlac normalement près du l'caster elle est toute elle est tout au nord j'ai pas l'impression qu'on puisse la trouver là c'est marqué destination impossible ouais c'est très haut niveau la tour de durlac oui apparemment on peut aller à l'ouest coronne il a décidé de s'arrêter toi aussi je pense oui ah bah très bien il y en a encore une c'est la dernière oui c'est celle-là oui c'est celle-là qui est bien c'est celle-là qui je pense c'est le trésor de là où il y a le trésor de Safana qu'est-ce qu'on fait on arrête on sauvegarde pour Wilhelm ou je pense hein 23h c'est 23h passé il faut la sauvegarde oui j'ai fait la sauvegarde déjà la sauvegarde est faite pour là Wilhelm qu'est-ce que tu veux faire tu veux continuer un peu ou tu veux t'arrêter ouais non je vais arrêter ok ça tombe bien on est attaqué par des ogres après avoir fait la sauvegarde et avoir tenté le repos bon mais je sais j'aurais bien voulu finir avant tu sais pour aller à Baldur direct après mais ouais bah là je pense qu'après cette zone on peut tenter Baldur bah non 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 je veux pas être au cac et on finit la zone c'est sûr parce que là comment dire il y a encore des zones à explorer avant d'aller à Baldur je pense qu'on peut s'arrêter là on finira l'exploration la prochaine fois ouais ouais c'est ça hein tant qu'à faire ouais j'ai plus de place euh je vais y prendre pour les deux babioles allez je fais donc la sauvegarde après ce petit combat ouais euh par contre Gaucherak il a ramassé ses verres ouais mais je pense qu'on fera un autre on claquera les soins on fera un autre repos pas de soucis on va gagner 10 000 xp aujourd'hui c'est pas mal ouais on en a gagné un bon paquet ouais ouais on en a gagné pas mal allez et bien merci à celles et ceux qui ont suivi le live on s'arrête là pour ce soir et moi je vous dis bonne soirée bonne soirée à tout le monde salut à la prochaine chouette c'est le bon on s'arrête là on s'arrête là on s'arrête là